C'est parti depuis le paddock, ça sent bien ce soir, grosse musique en ce vendredi matin, la voiture qui arrive aussi, le chef cuistot qui est allé faire les courses. Troisième marche de la Coupe du Monde, Leogang, un circuit vraiment physique, beaucoup dénivelé, beaucoup dans la pente, donc là on sort un peu des parking teams et on est assez proche de la ligne du circuit et de la ligne de départ. Assez facile, assez rapide d'accès. On va remonter mécanique pour les descendeurs. Et nous, on va aller chercher le circuit et la ligne de départ. Hop, nous y voici. La ligne de départ, elle est là. Le start, quelque chose de 20m avant la ligne d'arrivée. Hop, le start, c'est parti. C'est parti pour un tour. Toujours sympa en bas, pas mal de musique. C'est un peu le peps pour la longue montée qui suit. Alors là, on a un start loop qui va tirer sur la droite. Par contre, nous, le circuit, on va aller chercher la fitzone, c'est gauche. On est dans la ligne de la fitzone, on va voir la fitzone. Si on veut rentrer, donc pour prendre un bidon, c'est là juste à droite des barrières et pour prendre une ennui mécanique aussi, encore plus à droite. Hop, petit virage droite après la fitzone. Et là, réellement, on attaque la partie, la première montée qui est vraiment assez longue et qui va monter crescendo depuis le départ, tout simplement. avec une première partie qui est plutôt champ. Donc pas un rendement extraordinaire, mais ça va quand même pas trop mal. Au fil des tours, ça se tasse un peu, donc c'est pas mal. C'est sec, ça va bien aussi sur le mouillet. C'est encore une autre histoire, mais pour l'instant, le temps est beau. Et pour dimanche, on est plutôt sur une journée très chaude. Donc beaucoup, il va y avoir beaucoup de poussière. Il faudra aussi être pris, on va dire, pour forcer quand même les premières, on va dire, chaleurs en course. Voilà, première portion, ça va prendre le circuit de l'an dernier sur la première montée. Hop. Alors, j'essaye d'accélérer pour faire passer, pour que le temps soit moins long, mais ça va prendre la montée, voilà, c'est quand même assez... Pas les montées techniques, là, c'est vraiment au physique. C'est à dire que ça va accélérer un peu, mais il n'y a plus les jambes d'entendre quand même. Ouais, donc les premières parties, les premiers 500 mètres, on va dire, pour une montée plutôt roulante. L'angis roulant, c'est quand même du 12, 13, 14 %, roulant pour du VTT. Là, par contre, un petit taquet de 30 mètres pour aller tourner droite en haut, celui-là est dur. Voilà, un petit taquet, un peu plus en force. Tac, ton droite. Petit replat qui permet juste de prendre un peu de vitesse pour attaquer la deuxième partie de montée qui est vraiment raide. Aujourd'hui, c'est la reconnaissance, on est sur le créneau tout coureur, donc hommes et femmes confondus. Après, on ne va pas avoir de trop grand monde. C'est vendredi matin et la majorité, on va dire, font le short track ce soir. Ce qui fait que voilà, on est plutôt sur des personnes qui, des riders qui préparent donc ce soir à short track, en roulant des fois un petit peu le matin, mais plutôt tranquille sur route. Un peu plus au plat. C'est notamment ici où le circuit est tellement dur que, même si on veut aller doucement, la vitesse est basse, le cœur est haut dans tous les cas. Là, ça monte naturellement. Pas besoin de se... Donc voilà, pour être un peu dans le côté un peu récup, on optimise à fond le nombre de tours pour en garder pour ce soir et pour dimanche. Hop là, alors un léger petit replat qui permet juste de tourner les jambes, prendre un virage droit à plat. Et là, on se relance dans la montée single track, qui est une forme de rampe en fait. Là, il y a 300 mètres, c'est plus on avance, plus c'est raide. Le circuit est quand même vraiment atypique, mais surtout très différent de la semaine dernière, complètement différent. Deux opposés dans le plan the ride. On peut faire une vitesse moyenne peut-être en course au-dessus de 20 km heure. Ici, ça sera plutôt du 15, quoi. Donc c'est vraiment beaucoup plus de dénivelé autour, beaucoup plus de pente. Par contre, moins technique quand même. Juste des portions descendantes qui sont dans la pente. Et qui sont, comment dire, qui se passent finalement rapidement. Donc on part sur un circuit quand même où les jambes vont parler avant tout. Là, il n'y a pas, on ne pourra pas se cacher. On va quand même retrouver l'effort très rapidement devant, au bout d'un ou deux tours. On peut déjà voir qui est dans le match. Là, le virage est là. On arrive vraiment en haut de la bosse, mais une partie, voilà. Souvent, on a les jambes vraiment fracassées parce qu'on a tout mis dans la bosse. Mais là, il faut en remettre sur le balcon avec des petites pierres, des petites racines. On a du mal vraiment à... Là, c'est vraiment une partie vraiment dure. Et je m'en souviens très bien l'an dernier, voilà. Il faut relancer quand même, mais faut-il encore avoir la forme. Et là, on arrive et on plonge dans la première descente. Deux lignes. Une ligne à gauche qui est moins rapide et qui tourne. Une plus droite dans la tente. Avec une trace assez droite. C'est direct. Hop. Trace directe. Bon, la première descente qui dure finalement... C'est une section de 6-7 secondes, quoi. Vraiment très rapide. Là, on repart sur une portion un peu plus roulante. Mais... Hop, il remonte tout de suite un peu, quoi. Hop. Le virage gauche... Le virage droit, pardon. Toujours là. En montée, donc... Là, on a quand même vraiment l'impression de passer plus de temps à la montée qu'ailleurs. Un circuit pour grimpeurs, on peut dire. On est un peu en mode single. Là, il n'y a pas besoin... Il n'y a pas la place pour passer... Pour doubler, réellement. Il faut vraiment doubler sur la première... Sur la première partie de la montée. Première moitié pour... Pour pouvoir se placer. Après, il y a un petit moment où... On va se câmer un peu en fine indienne. Hop. Et là, on va arriver... Deuxième section descendante. Deuxième descente. Avec aussi deux lignes. Notamment, voilà. Nous, on prend qu'un plutôt... Seule ligne droite. Seule ligne droite de gauche. Hop. Hop. C'est déjà relevé. Ils sont... Hop là ! Il y a deux... Il y a moyen de trouver deux lignes. Et là, gros virage droite. Et... La nouveauté du circuit, gros virage droite. Et... On enchaîne direct en montée. Donc, zéro temps mort. C'est la nouveauté de cette année. Ils ont changé, on va dire, un peu la physionomie du circuit. On reste un peu sur les mêmes... Sur le même tracé, mais... Emprunté différemment, si on veut. Ce qui le rend encore... Je trouve plus dur. Parce que zéro... Zéro temps mort. Pas le moment où... Où on descend un peu dans un champ. Où on peut un peu tourner les jambes. C'est vraiment en descente-montée. Cache. Là, pareil, monter un peu en mode single track. Toujours raide. Toujours dans la pente. Ça... C'est pas que j'allance pas, les gars. C'est que... C'est que c'est raide. Je donne mon max, mais... Donc voilà, la portion-là, par contre, est quand même un peu plus large. Cette deuxième montée du circuit, donc... Possibilité quand même de doubler. Et ça reste quand même... Ça va rester un point de clé du circuit, je trouve. Sa première montée peut se passer, on va dire, un peu... Un peu sur l'énergie. La deuxième, déjà. Qui est quand même aussi assez longue. C'est déjà aussi un peu plus... Comment réagissent les jambes. Si on en a trop mis dans la première. Ça permet de voir vraiment le... Le soutien sur toute la... La durée. Hop, elle en plonge. Première descente. C'est en genre. Un petit virage en bas. Au relevé serré. La passerelle. Pour en passer le saut tout à l'heure. Au revirage relevé, au freinage. Et là, on va chercher la deuxième boucle. La deuxième boucle du circuit, donc. Bon, on attaque par un petit bike park à l'envers. Toujours à remonter. Le plus roulant, on va dire, mais... Pas le plus roulant, mais c'est quand même toujours physique. Hop. Et là, on entre dans la... Zone technique. Donc la deuxième zone qui est... Qui est seulement technique. En cas de problème mécanique, taque zone... Plus petite. Qui est vraiment en zone de dépannage. Si besoin de changer de roue, notamment. Là, la fameuse montée... Un peu connue de l'Angers de Logan, c'est... Voilà. La montée... Du téléski. Bien droite. On voit le sommet. On a l'impression que ça ne monte pas trop. Mais on est un peu collé quand même. Vraiment une portion... Clé aussi du circuit où souvent ça... L'année dernière, ça s'est attaqué. Un peu pour la victoire. Pareil, là, ça peut doubler. Mais il n'y a pas beaucoup de place. Et si on double... C'est vraiment dans l'herbe. Avec un peu moins de rendement. Donc c'est toujours bien de plutôt placer en bas. Elle est longue, elle est longue. Puis elle est vraiment en mode rampe aussi. C'est-à-dire... On attaque avec de la vitesse de l'élan. Plus ça devient de plus en plus raide. Sur la mesure de la montée... On remonte les dents. Et... Enfin, mentalement, c'est une montée quand même. On voit le sommet droit devant. Et il faut être costaud dans la tête. Aller au sommet du téléski. On va tourner à droite. Et là, on va prendre une descente. Un petit peu un peu bike park. Assez... Assez douce. C'est la seule descente qu'on peut réellement un peu... Récupérer. Bon, 1, 2, 3 petites bosses. Mais voilà. C'est vraiment à l'enrouler, pas de saut. Là, ça permet un peu de... Essayer de pédaler. C'est d'occuper un peu, là. Musculairement. Et on va aller chercher... Le dernier petit taquet... Des circuits. Voilà. Trois virages relevés. La table. Et là, on va chercher... Alors, on veut aller monter. Un virage très... mauvais quand même. Il faut vite recouper. Il faut éviter... Voilà, vraiment un virage... C'est vrai qu'en fait. Vraiment fuyant... En... En dévers. C'est les virages qui passent le plus simple. Il n'y a rien du tout, mais... Celui, on peut se coucher... En perdant l'avant. Et puis surtout, on repart... Sans vitesse en bas. Là, vraiment, ce taquet, là, il dure. Avec 30 secondes en course, mais... C'est du 20 à 25%, quoi. On peut essayer de... C'est un peu une nouveauté aussi, ça. Ce... Ce boss, une moto par rapport à une dernière. Qui rajoute un petit mal de jambes. Sur un circuit déjà bien dur. Ciao, Vachio ! Ciao ! Ciao, ciao ! Mes amis italiens. Lors présents. Viva Italia ! Et hop ! Un peu plus où là, on va aller chercher, alors là. Un dessin de champ, on va dire là. Avec des bons dévers. Hop là, vraiment un beau beau dévers. Sur le sexe, excellent. Sur le mouguer. J'ai pas envie de connaître. Ça doit être un chantier. On va dévirage un peu type... Virage à plat dans l'herbe, donc. Chose que les couards ont plus trop l'habitude de faire. Il faut bien aller trouver son grip avec la roue avant. Un peu old school, on va dire. Mais je me regarde un petit moment. Et là, on va aller chercher... Les deux sont un peu tables, mais plutôt. Sont de dirt. Avant la partie finale. Et de revenir sur la... La ligne d'arrivée. On va avoir de petits tables. On repédate quand même. On va en descendant, là. Un peu. Là, on va aller chercher, hop ! Deux minutes derniers virages relevés. Petit virage relevé, vraiment serré. J'ai joué de loin. La passerelle. Hop ! Les sorties de la passerelle. Les virages à plat dans le gravier qu'il faut bien négocier. Pour pouvoir faire l'intérieur comme là. Et aller lever les bras. Sur la ligne. Et voilà pour le tour de nos gangs. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'en ai quand même... Bien... Comme il faut. Et voilà, circuit. Résumé. Circuit physique. Il faut les jambes. On est quand même un peu moins dans le détail du réglage de suspension. On cherche quand même plutôt à optimiser aussi un peu le poids. Ça va se jouer en bosse, tout simplement. Donc, il faudra répondre avec les jambes. Il faudra qu'elles répondent. Allez, à bientôt et bonne course ! Sous-titrage Société Radio-Canada